... D'abord, un député, à proprement parler, n'a pas de programme, il a des thèmes de campagne, il a des orientations, ça c'est le premier plan. La deuxième chose importante à savoir, c'est que, principalement, ma candidature, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Je suis quelqu'un qui dit les choses, qui fait les choses. Je ne suis pas quelqu'un qui, je n'arrive pas avec un programme tout fait, avec des idées toutes préconçues. Je suis quelqu'un de pragmatique qui réagit. Et donc, je réagis et j'ai envie de faire des choses. Maintenant, quand j'entends des autres qui ont des programmes établis, ce ne sont pas des programmes de députés. Il y a une qui parle d'ouvrir une maison de retraite, par exemple, en Israël. Ce n'est pas le programme d'un député. Un député, il ne fait pas ça. Non, mais ce n'est pas le travail d'un député. Je veux dire, le médecin, il peut aussi te donner l'heure. Mais le médecin, quand tu vas chez le médecin, tu n'es pas à lui demander quelle heure est-il. La problématique aujourd'hui qu'ont les Français qui résident en Italie ou en Turquie ou en Grèce ou en Israël n'est pas la même que la problématique qu'on aura à régler dans six mois. Ce que je trouve cela, c'est que les géants, les élus de l'Assemblée des Français étrangers n'ont pas réussi à régler ces problèmes pendant toutes ces années. Donc, nous, on va essayer de les résoudre d'une autre façon. Je constate aussi que, par exemple, quand on a des problèmes d'équivalence de diplôme, par exemple, que les gens accablent le système français et disent « Ah, on n'a pas d'équivalence de diplôme en Israël ». Ben non, le problème, il est bien souvent en Israël, puisque ce sont les ministères israéliens qui refusent souvent les équivalences de diplôme français. Le député français, il va devenir le représentant démocratiquement élu des Français d'Israël, aussi auprès des autorités israéennes, pas la PNESEN, mais auprès des politiques israéliens, pour leur dire « Attention, moi j'ai 200 000 personnes, 300 000 personnes qui sont là, qui vivent en Israël, et qui aimeraient bien qu'on règle leur problème d'équivalence de diplôme. Qu'est-ce que vous faites pour nous ? » D'abord, il y aura un travail de dossier, bien évidemment, vraiment creusé sur tous les dossiers. Il y aura un travail sur place, pour rester en contact, avoir des réseaux sur place de gens qui font remonter l'information, et ensuite, un travail parlementaire et un travail médiatique.